Nous sommes face au plus grand défi de l'histoire de l'humanité, développez-vous dans votre livre éponyme, livre dans lequel est produit une liste impressionnante, étayée, des dégâts que la main de l'homme provoque sur la Terre. Avant d'aborder le chemin qu'il faut, selon vous, emprunter pour relever le défi auquel nous sommes exposés, dressez-nous en quelques mots, en quelques chiffres, cet état des lieux qui préfigure, je vous cite, la sixième extinction massive de l'histoire de la Terre. Oui, la sixième extinction massive, mais aussi la première extermination délibérée. Parce que lorsque les dinosaures ont été victimes de cette comète, ils ignoraient ce qui avait lieu et dont ils n'étaient pas coupables. Le statut de l'humanité aujourd'hui est un peu étrange, puisque nous sommes à la fois les auteurs et une partie des victimes de cette catastrophe en cours. Et je crois que d'un point de vue intellectuel, la situation est assez confortable. Parce qu'en effet, nous n'avons pas même besoin de nous projeter, il suffit de faire un bilan. En quelques siècles, nous avons perdu 60% des forêts. En quelques décennies, nous avons perdu 60% des mammifères sauvages. Et en quelques années, nous avons perdu 60% des insectes. En un certain sens, on pourrait presque dire que l'essentiel de la catastrophe a déjà eu lieu. Donc tous les sceptiques, tous les incrédules, tous les négateurs sont aujourd'hui de véritables bouffons, puisque ce n'est pas une peur de l'avenir qui doit nous effrayer. C'est un bilan de ce qui est à l'œuvre. Alors au-delà, on peut penser aux 800 000 morts annuelles qui ont lieu en Europe à cause de la pollution. On peut penser à la quarantaine de pays qui est en situation de stress hydrique extrême. On peut penser à la calotte polaire du Groenland qu'on vient de perdre de façon vraisemblablement irréversible. Et si on se projette maintenant, dans le futur, on sait que l'ONU nous annonce entre 200 et 700 millions de réfugiés climatiques dans une trentaine d'années. Donc appelons les choses par leur nom. Ça, c'est la guerre. Ce n'est pas être un gourou apocalyptique. C'est simplement faire preuve d'une analyse géostratégique élémentaire que de savoir que de telles migrations ne peuvent aller qu'avec des conflits majeurs. Et ça ne concerne pas que l'humanité, puisqu'un million d'espèces environ sont menacées à relativement court terme. Donc ce n'est pas, je crois aujourd'hui, faire preuve de catastrophisme. C'est faire preuve de rationalité élémentaire que de dresser ce tableau pitoyable de l'état du monde. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que sciemment, nous nous sentons propriétaires et destructeurs de la planète ? Est-ce que justement nous ne détruisons pas la planète parce que nous nous sentons propriétaires d'elles-mêmes ? Oui, vraisemblablement, mais peut-être j'aurais envie d'interroger ce « nous » que vous préférez. Parce que je pense que c'est une erreur que de croire que l'humanité a échoué. Ce n'est pas vrai, ça. La culture occidentale capitaliste contemporaine est une extrêmement petite partie de l'humanité en termes intellectuels. Elle est très dominante en termes de puissance matérielle, mais elle n'a qu'un rapport au monde parmi beaucoup d'autres. Et le fait est que de très nombreuses autres cultures, qu'en grande partie d'ailleurs nous avons éradiquées, déployaient ou développaient, je ne dirais même pas un rapport à la nature, mais plutôt un être à la nature, qui était fondamentalement différent de celui que nous avons échafaudé. Donc la première interrogation, ou plus exactement le premier constat, c'est de comprendre que ce « nous » ne réfère en fait qu'à une petite minorité qui n'a pas compris qu'elle devait développer des liens commensalistes avec le monde dans lequel elle se déploie. Une minorité, vraiment ? Tout dépend de la manière de compter. En termes de rapport de force, ça serait l'écrasante majorité, parce que nous sommes ceux qui ont le pouvoir de détruire le monde dans lequel ils se trouvent, ce qui est effectivement un privilège assez extraordinaire. En termes de richesse, c'est-à-dire de puissance d'aimer, finalement, oui, je crois que c'est une extrême minorité. Avant d'aller plus loin, j'ai deux petites questions qui vous concernent, on va dire, plus intimement. Vous dites que vos activités scientifiques, philosophiques, politiques ne s'articulent pas. Alors, je veux bien le croire, mais nous sommes tous un et indivisibles, quand même. Et je me demande ce que serait votre conscience écologique sans votre réflexion de philosophe ou votre exploration de scientifique. Que serait le monde si Antoine l'avait emporté sur Octave à la bataille d'Actium ? Il serait plus beau, ça j'en suis à peu près certain, si le poète l'avait emporté sur le gestionnaire et si la connivence avec l'Orient l'avait emporté sur l'Occident arrogant ? Je ne sais pas, c'est un conditionnel contrefactuel. Comme on dit en philosophie, c'est une proposition à laquelle il n'y a pas de réponse possible. Mais ce que j'espère, c'est que la diversité du réel est telle que tenter de l'appréhender et donc en même temps de la recréer avec le plus de modalités possibles, c'est vraisemblablement la manière d'être qui lui fait le moins affront. Et donc, je crois qu'on ne fait pas l'amour comme on résout une équation différentielle, je crois qu'on ne récite pas un poème comme on déclame un discours politique, hélas peut-être, mais ainsi va le réel, il est tellement diapré, tellement diversifié que je crois que renouer avec ces différents modes d'être seraient peut-être le premier geste de désenclavement de notre violence hégémonique. À propos d'enclavement, il y a les sciences dures et les sciences humaines et sociales. En tant qu'astrophysicien, vous êtes dans les sciences dures, en tant que philosophe, vous êtes dans les sciences sociales et humaines, et dans la poésie aussi, finalement. Est-ce que nous ne souffrons pas en premier lieu, justement, vous parlez d'enclavement, de vivre dans des silos, et justement de ne pas avoir suffisamment, mais en perspective, l'ensemble de ces sciences qui nous permettraient de regarder le monde autrement ? Oui, oui, certainement. Vous savez d'ailleurs qu'avec un certain humour, agacé par cette hiérarchie, par ce qu'on le dise ou pas, c'en est une, certains praticiens des sciences humaines nomment les sciences dures les sciences inhumaines, ce que je trouve assez drôle et assez bien vu. Mais moi, je crois que la question, aujourd'hui, elle est plus fondamentale encore que ça. Ce que vous dites est vrai, mais on peut aller encore plus loin. Je suis fatigué de cette hégémonie de la pensée scientifique. Les sciences dures sont merveilleuses, ce n'est pas moi qui dirais le contraire, de la physique théorique, c'est mon domaine, jusqu'aux mathématiques, elles découvrent et inventent des sinuosités du réel qui sont d'une élégance fascinante, mais elles ne sont pas la totalité du réel. Bien sûr, les sciences humaines et sociales existent, mais au-delà, il y a des rapports au monde qui ne sont littéralement pas de nature scientifique et qui n'en sont pas moins profonds. Écouter la 9e symphonie de Beethoven, ce n'est pas une expérience esthétique. C'est avant tout une réélaboration du réel. Le monde n'est plus le même lorsque vous l'avez écouté. Et bien évidemment, les arts fonctionnent cognitivement et il devrait être possible de réélaborer la légitimité d'une pensée sans avoir nécessairement à assujettir celle-ci à un carcan scientifique. Ça veut dire que nous sommes peut-être aussi aujourd'hui moins disponibles à l'émotion ? Ou, à tout le moins, que notre émotion est tellement formatée qu'elle doit être instagramisable ? Voilà, donc c'est une émotion atrophiée. Vous savez ce que les partisans de la 5G appellent le progrès. Voilà, nous avons instagramisé l'émotion grâce... Nous ne sommes donc pas des amiches. Bon, je crois que c'est une question à se poser. Alors, on va y revenir justement sur le progrès parce qu'il est bien sûr central dans notre dialogue. Une question tout de même sur l'environnement ou sur le support dans lequel nous vivons et qui fait que nous sommes ce que nous sommes. C'est bien sûr le système marchand, l'économie marchande, le libéralisme tel qu'il est devenu, non pas tel qu'il avait été fondé au XVIIe et XVIIIe, développé au XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui fait intrinsèquement que dans ce système-là, nous devenons fous ? Alors, c'est vrai que le capitalisme contient vraisemblablement un principe d'auto-illimitation qui le rend incompatible avec la durée. Néanmoins, je pense qu'il faut se garder de trouver un ennemi unique. Il y a un problème absolument incontestable avec le système économique contemporain. Il y a un problème systémique, global, qui doit être affronté. Pour autant, les mayas n'étaient pas capitalistes et leur capacité de destruction de l'environnement est vraisemblablement inégalée. Les empereurs romains n'étaient pas capitalistes et on trouve encore aujourd'hui des traces de plomb dans les carottages des pôles. Donc, je crois qu'il faut faire attention. C'est un problème absolument majeur, qui est réel et indiscutable, si tant est que l'on est un peu sérieux avec l'analyse effectuée. Pour autant, je ne crois pas que ce soit un maître problème, un méta-problème. J'ai tendance à penser que le capitalisme, ou disons l'illimitation économique, est un symptôme plus qu'une cause de notre rapport totalement déraisonnable, mais déraisonnable au sens profond, c'est-à-dire non pas au sens d'une limite qu'il faudrait s'imposer de façon mortifère, mais au sens d'un désenchantement ubuesque de ce que pourrait être notre réel. Je crois donc que c'est plus un symptôme qu'une cause réellement profonde de cet effondrement. Mais je reprends une parole que me confiait il y a quelque temps Pierre Rabhi. Quand il met en perspective l'espèce animale et l'espèce humaine, il rappelle très justement qu'un lion, lorsqu'il est repu, il cesse de chasser. L'homme, lorsqu'il est repu, il continue de chasser. Il y a bien quand même, à un moment, un système qui fait que nous sommes encouragés à continuer de chasser alors même que nous sommes repus. Oui, bien sûr. La première chose à dire, c'est que déjà l'opposition de l'homme à l'animal est très questionnable puisque bien sûr nous sommes l'une des 7 millions d'espèces animales qui peuplent cette planète. Littéralement parlant, biologiquement parlant, nous sommes un singe. D'ailleurs c'est très drôle, vous savez, dans mon métier d'astrophysicien, on me demande parfois l'humanité est-elle seule dans l'univers ? Et je réponds toujours non, je vous assure. Ah bon, on a découvert la vie extraterrestre ? Non, non, on a découvert la vie terrestre. Nous partageons cette planète avec 7 millions d'espèces, mais nous l'avons tout simplement oubliée. Donc pour revenir à votre remarque, c'est vrai, mais ce principe d'illimitation, je crois qu'il n'est pas dramatique en tant que tel, il est dramatique dans la modalité qu'il a acquis. Ce que je veux dire, c'est que si notre désir de créer, notre désir d'aimer, notre désir d'inventer, notre désir d'aider est illimité, ça ne pose aucun problème. On peut, en sortant de cette discussion, écrire des poèmes jusqu'à ce que le sommeil nous prenne, et ça ne posera aucun problème. C'est exclusivement le désir illimité de possession matérielle associée à une production destructive qui est problématique. Donc on ne croit surtout pas que l'écologie est castratrice ou qu'elle est décroissante. Elle appelle à toutes les croissances fondamentales, sauf cette part infime de nos activités qui est l'accumulation de biens matériels détruisant les conditions d'habitabilité de notre planète. En fait, il faut renoncer à presque rien. Mais il se trouve que ce presque rien détruit presque tout. C'est ça le problème. Mais alors comment se sortir d'un carcan qui aujourd'hui nous fait de l'écologie qu'elle ait bien davantage aux yeux de beaucoup ? Une contrainte, une punition, l'absence de plaisir ? Comment faire que nous regardions aujourd'hui les enjeux écologiques comme des gisements au contraire d'épanouissement ? Comment ne pas le faire ? Ce serait ça la vraie question. Écoutez, il va falloir être un peu sérieux avec ce qui fait sens. Il faut comprendre à un certain moment que tout n'est pas compatible avec tout. Donc quand vos enfants, le soir, passent trois heures de suite à jouer à Fortnite en haute définition, en très haut débit, eh bien ils ne lisent pas Iliade. C'est l'un ou l'autre. Nous avons un temps limité. Le temps que nous passons sur Instagram ou sur Twitter, nous ne le passons pas dans les livres. Et de la même manière, l'attrait que nous pouvons développer pour un certain nombre de jouissances essentiellement artificielles ou artefactuelles est un pouvoir d'émerveillement que nous ne développons plus par rapport à un autre réel. Pour être très concret, nos enfants, et nous-mêmes, pour être honnêtes, savent reconnaître à l'oreille les sons Snap, WhatsApp, Facebook, Twitter, etc. Mais ils ne savent pas reconnaître les trois chants d'oiseaux que nous entendons encore dans les villes. Rassurez-vous, nous avons perdu 400 millions d'oiseaux en Europe, vraisemblablement un milliard aux Etats-Unis, donc bientôt on n'entendra plus ces chants d'oiseaux et la question ne se posera plus. Mais enfin, aujourd'hui, c'est pratiquement le seul son non-humain qu'on peut encore entendre en ville. Personne parmi les jeunes ne sait reconnaître les trois chants d'oiseaux les plus banals. Et donc, ce qui doit être posé sur la table aujourd'hui, c'est simplement la question du choix. Qu'est-ce qui fait sens ? Qu'est-ce que l'on souhaite valoriser ? Et qu'est-ce qui nous rend désirables, finalement ? Qu'est-ce qui me pose dans une posture méliorative aux yeux de l'autre ? Parce que je crois que c'est ça le cœur du problème. Nous aimons tous être aimés. Qu'est-ce qui me rend aimable, finalement ? De pouvoir effectivement poster des voyages, des images de mon dernier week-end passé au Bahamas, virtuel, je ne l'ai pas fait, ou est-ce que c'est, au contraire, inviter un peu d'émerveillement face à cette, on pourrait appeler ça, cette étrange banalité que nous avons perdue de vue ? Je crois qu'il va falloir oser poser les vraies questions axiologiques, c'est-à-dire relatives aux valeurs. Mais pour nous construire, pour construire notre humanité, nous avons aussi besoin d'aller à la rencontre des temples shintoïstes au Japon, de la civilisation aztèque au Mexique, de découvrir un désert au Chili, d'observer le syncrétisme religieux à Jérusalem, ou le street art à New York. On a besoin aussi de cela. Je ne sais pas. Vous croyez ? Moi, je ne suis pas convaincu par ça. Moi, je n'en ai besoin. Je ne suis pas le seul. Oui. Vous n'êtes pas parfait, alors ça me rassure. Écoutez, moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui fantasment là-dessus, les voyages, les voyages. Moi, j'aime l'altérité, donc j'aime les voyages. Écoutez, soyons sérieux, qui connaît tous les habitants de son propre immeuble ? Dans votre immeuble, soyez à peu près certain, sauf si vous habitez un hôtel particulier, que vous trouverez des juifs, des chrétiens, des musulmans, des athées, que vous aurez une diversité culturelle de faire 20 000 kilomètres et d'aller en Nouvelle-Zélande pour découvrir l'altérité radicale. Le philosophe Jacques Derrida disait tout autre est tout autre, au sens chaque autre est infiniment autre. Et je crois effectivement que... Écoutez, on a parlé quoi ? On ne se connaissait pas. On a parlé dix minutes avant de venir dans ce théâtre. On ne se connaît pas encore, mais déjà, j'ai senti le frémissement d'une âme qui n'a rien à voir avec la mienne. Et on pourrait parler pendant des heures. Et je découvrirais un monde incommensurable avec le mien. Alors, on n'a pas besoin d'aller voir les lions en Afrique alors qu'on ne connaît aucun des mammifères qui peuplent nos prairies. On ne connaît aucun des oiseaux qui peuplent nos montagnes. Et de toute façon, souvent, quand on va les voir, c'est dans des réserves où leur comportement est tellement atrophié qu'il n'a plus rien d'authentique. Donc oui, bien sûr, oui, d'accord, je vous le concède. C'est beau d'aller marcher loin de chez soi, mais je crois quand même que souvent, c'est un pis d'aller. Un mot sur un mot, un mot central qui est le mot utilité. Je reprends une phrase de votre livre. Avec l'incendie de Notre-Dame de Paris, nous avons compris que nous soyons croyants ou non qu'une église est plus qu'une église. Il semble hélas que nous n'ayons pas compris qu'une forêt est davantage qu'une forêt. La forêt vaut pour elle-même, elle n'est pas utile au monde, elle est le monde. Oui, je suis d'accord avec moi. Je ne me souvenais plus que j'avais écrit ça, mais je trouve ça très bien. D'habitude, quand je me relise, c'est la catastrophe. Je suis déprimé et là, pour une fois, je suis content. Mais non, mais c'est vrai. Comment redéfinir, en fait, le terme d'utilité ? Quand la forêt a brûlé, déjà, vous remarquerez, ça ne peut pas tout à fait rien dire, que la disparition d'une partie de la forêt amazonienne nous a beaucoup attristés, celle de la forêt australienne un peu moins, et puis celle de la forêt africaine, en fait, on n'est même pas au courant qu'une grande partie a disparu. Donc déjà, il y a une hiérarchie comme ça de nos indignations qui n'est pas tout à fait neutre et qui est un relant très explicite de notre néocolonialisme. Mais au-delà de ça, tout le monde a pleuré sur la forêt amazonienne qui partait en fumée. Mais pour beaucoup, ça a été au titre de ce que nous perdions le poumon de la terre. Mais c'est stupide. Écoutez, un poumon, c'est un organe qui remplit une fonction. Moi, je m'en fous d'avoir des poumons. J'ai besoin de pouvoir respirer. Mais le poumon, en tant que tel, je n'ai aucune affection pour mes poumons. Je veux juste qu'il remplisse le rôle qui est de me permettre de vivre. Si vous dites que la forêt amazonienne est un poumon, ça veut dire que vous considérez que le rôle de la forêt, c'est de vous fournir de l'oxygène. C'est extrêmement grave. C'est le lieu de la vie, la forêt. La forêt, elle a sens en elle-même. Et je crois que c'est cet assujettissement de l'altérité à notre satisfaction qu'on a vu avec le colonialisme et qu'on voit aujourd'hui avec le spécisme, finalement, c'est-à-dire de ne considérer les animaux ou la nature en général, même si ce mot est un peu discutable et un peu connoté, comme une simple ressource. Voilà, peut-être le péché cardinal. Le péché cardinal. Kant, d'ailleurs, le disait lui-même dans la critique de la faculté de juger, c'est de considérer que l'autre n'est qu'un moyen pour arriver à ses fins. Et c'est exactement comme ça que nous nous comportons aujourd'hui avec la vie non humaine. Vous le dites également très justement, lorsque l'écologie s'oppose au social, elle se suicide. Et on voit bien au quotidien que économie et écologie sont en tension. On n'arrive pas aujourd'hui à résoudre des équations qui nous semblent très éloignées les unes des autres. Et je vais prendre un seul exemple. mettre fin, si on décidait de mettre fin à la consommation de viande ou de poisson, ce serait des millions d'emplois en France qui disparaîtraient du jour au lendemain. Et ce serait une raison, en fait, de voir un chaos social et humain absolument colossal. Comment résoudre une tension comme celle-ci sachant qu'elle se multiplie si on devait justement les résoudre à grande échelle ? Oui. Quoi qu'il se passe, ça engendre un désordre ? Ça, c'est vrai. Nous ne sommes pas à s'en savoir que l'idée de la fin de l'esclavage était considérée comme impossible. Et rappelez-vous que beaucoup d'intellectuels expliquaient à la fin, parce qu'au début, la question ne se posait même pas, mais quand on était proche du basculement, qu'effectivement, il y avait quelque chose d'immoral dans l'esclavage. Mais qu'on ne pouvait pas faire autrement. On ne s'en sortirait pas sans esclaves. C'était exactement la même chose avec le travail des enfants. Quand les gamins travaillaient à 12 ans dans les mines, donc pendant très longtemps, ça semblait parfaitement normal, et puis, avant le basculement, il y avait l'idée que, oui, quand même, c'est vrai, c'était un peu immoral que les enfants pauvres travaillent quand ils étaient de jeunes adolescents. Mais on ne pouvait pas faire autrement. Et c'est exactement le même jeu qui se rejoue aujourd'hui avec ces mille milliards d'êtres vivants sensibles que nous tuons chaque année sans aucune nécessité, puisque, non seulement, c'est dramatique du point de vue éthique, du point de vue de la souffrance engendrée, c'est dramatique du point de vue climatique, du point de vue de la pollution et des émissions de CO2 engendrées, et c'est dramatique du point de vue humain parce que c'est une alimentation extrêmement égoïste puisqu'on ne peut pas nourrir toute la Terre de cette manière, ce qui revient à dire qu'on va nourrir une petite fraction d'hommes et de femmes riches au détriment des autres. Donc, quel que soit le prisme, c'est dramatique, mais le spectre du désordre qu'engendrerait une mutation est agité pour ne pas mettre les véritables questions sur la table. Pour répondre en un mot, si on ne mange plus d'animaux, on mangera autre chose. Donc, évidemment que les reconversions auront lieu et évidemment que ce ne serait pas nécessairement une catastrophe sociale. Avec quel support politique pourrait-on justement accompagner, escorter cette transformation ? La démocratie était finalement la bonne structure pour accompagner une telle mutation ? Oui. Avec quelle structure politique ? Déjà, encore faudrait-il que la politique existe. Politicos, politéia, politiquet, en grec, ça recouvre des sens extrêmement différents. Aucun n'est véritablement à l'œuvre aujourd'hui. la politique me semble à l'heure actuelle se résoudre à une entreprise gestionnaire. Aujourd'hui, les responsables politiques gèrent les affaires courantes en s'assurant qu'il se passe le moins de choses possibles au sens où seule l'inertie est véritablement favorisée. Aucune question n'est mise sur la table. Pour moi, c'est la plus grande déception de la crise Covid-19. Je n'espérais pas, bien évidemment, un monde d'après fleurissant. Ça, c'était très naïf et personne n'y croyait vraiment. Mais je pensais quand même que quelques questions seraient mises sur la table. Absolument aucune. Pourquoi est-ce qu'en ce moment, on a, excusez-moi cette parenthèse, mais pourquoi on a cette reprise-là de la pandémie ? Moi, je ne suis pas médecin et même les médecins, d'ailleurs, n'en savent rien. Mais enfin, il y a une raison évidente quand même. Il suffit de voir les jeunes le soir et les moins jeunes. C'est les bars, etc., où tout le monde retire son masque, on a une circulation du virus extrême et ça cause plein de problèmes. Bon, donc du coup, on n'a pas interdit ça parce qu'il fallait sauver les bars. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas simplement fermer les bars et partager un peu notre argent et sauver les bars en les aidant ? Mais l'idée de partage, l'idée d'aide, l'idée de mise en commun est tellement impossible qu'on ne la met même pas sur la table. Il y a trois fois plus de logements vacants que de SDF en Ile-de-France. Voilà. Est-ce qu'on pourrait se demander si on trouve ça normal ? Et qu'on ne me dise pas qu'on ne peut rien y faire, parce que du jour au lendemain, on a quand même été interdit de sortir de chez nous. Donc on a vu que le pouvoir politique, quand il voulait affirmer sa poigne, il était capable de le faire. On a quand même été assigné à résidence pour de bonnes raisons, d'ailleurs, je ne le critique pas. Mais enfin, est-ce que c'est trois fois plus de logements vides que de gens qui vivent et donc qui meurent dans la rue ? On estime que l'espérance de vie est diminuée de 20 ans quand vous vivez dans la rue. Donc vous mourrez dans la rue. Est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce qu'on pourrait en parler ? Non. Mais non, c'est impossible, vous êtes un utopiste. Non, mais je ne suis pas du tout un utopiste, il y a une place vide et il y a quelqu'un qui crève à côté. Est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre, s'il vous plaît, dans l'appartement vide ? Ah non, vous êtes un dangereux quoi, maoïste, communiste ? Non, non. C'est juste la rationalité élémentaire. Et donc, aujourd'hui, la politique ne met aucune question fondamentale sur la table. Nous sommes face à une crise écologique et sociale sans précédent. Nous sommes, selon les mots de l'ONU, dans une situation existentielle directe et absolument aucune question n'est posée. Vous avez vu qu'en fait, qu'est-ce qu'on a fait d'extraordinaire pendant la crise ? On a reporté de quelques mois le versement des dividendes aux actionnaires. Mais nous sommes des bouffons et nous sommes gouvernés par des bouffons. Je vous repose la question, la démocratie représentative telle que nous la connaissons en Europe, par exemple, mais pas seulement. On a malheureusement l'exemple américain, l'exemple brésilien, l'exemple indien également. Est-ce que finalement, vous vous posez la question sur la pertinence du système démocratique pour accompagner cette transformation ? Oui, mais alors là, écoutez, je n'ai pas de solution miracle. Parce que finalement, soyons honnêtes, en fait, on est tous pour l'impérialisme de ses propres idées et ça ne marche pas comme ça et tant mieux finalement. Simplement, la démocratie représentative à l'occidentale, d'abord, n'est pas le seul système politique possible. Quand on regarde les autres à l'œuvre, c'est vrai qu'ils sont plutôt pires, ça, il faut le reconnaître, mais le point nodal, en fait, de cet échec, c'est que les échelles de temps qui nous concernent ici ne sont pas celles qui permettent la réélection de ceux qui s'occupent de notre avenir. Voilà. Il n'y aurait aucun bénéfice pour un homme ou une femme politique à prendre les mesures qui nous sauveraient parce que les effets ne se sentiraient pas trois ans après et c'est trois ans après qu'ils se représenteront pour un mandat. Donc il faut vraiment de toute urgence inventer une autre manière de faire. La convention citoyenne sera vraisemblablement un échec puisqu'on voit dès maintenant que ces recommandations les plus fondamentales sont d'ores et déjà niées avant même qu'il y ait débat. Donc le politique ne tient pas sa promesse et continue de nier les questions fondamentales au profit d'une inertie systémique et économique. politique mais en termes politiques cette convention c'était pas mal parce qu'on tire au sort des citoyens qui n'ont donc aucun intérêt personnel à être aimés. Ils doivent prendre des mesures pour le bien commun fustelles impopulaires. Ces citoyens tiraient au sort interview des experts parce qu'ils ne sont pas compétents a priori mais nos représentants politiques ne sont pas compétents non plus et quand vous discutez avec eux vous vous rendez compte même d'un niveau d'incompétence qui est souvent absolument inimaginable sur les questions essentielles. Ils connaissent beaucoup mieux que moi les rouages de la bourse mais le fait que nous soyons dans une période de suicide collectif ça ils ne l'ont pas encore très bien compris. Donc là il y a peut-être quelque chose à essayer je vais rester modeste en fait je vais juste vous dire que je ne suis pas spécialiste de théorie politique et que je n'ai pas de solution clé en main à ce problème de représentativité. Merci pour votre honnêteté. à l'instant vous évoquez parmi les enseignements les observations que vous faites de la gestion de la pandémie cette incapacité que nous avons à partager. Est-ce qu'il y a d'autres leçons que vous vous tirez de la pandémie et notamment sur l'état de santé de notre civilisation parce qu'être incapable de partager c'est un symptôme c'est un stigmate justement. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous observez depuis neuf mois ? Moi j'ai été très triste non pas de ce qui s'est passé mais de ce qui ne s'est pas passé. Ce que je note finalement c'est que nous sommes arrivés à un point d'hébétude parce que normalement quand même quand on est dans un avion en train de se crasher on arrête la partie de monopoli qu'on faisait avec ces gamins et on va regarder ce qui se passe dans le cockpit. Et là ce qui se passe c'est que nos dirigeants continuent absolument à jouer au monopoli même dans l'avion en train de s'écraser. Donc c'est un peu contrariant. Et ce qu'on a noté je trouve pendant cette crise c'est que notre confusion entre le donné et le construit est absolument totale. Nous avons fini par croire que le monde que nous avons élaboré ne pouvait pas être autre. En philosophie nous dirions que nous avons oublié la contingence. C'est-à-dire nous avons oublié que le réel pourrait être différent. Et c'est un point extraordinaire où le moindre clin amène. Vous savez la déviation n'est plus qu'un minimum disait Lucrèce. A peine plus que le minimum. Même ça c'est déjà trop. Même ça ce n'est pas envisageable. Et c'est absolument catastrophique en réalité parce que l'économie par exemple. Ça n'existe pas. C'est une pure convention. Si je vous dis j'annule la dette, si vous me devez 500 euros et je vous dis j'annule la dette, c'est fini. Par un acte de langage, mes mots sont performatifs. Alors que si par un acte de langage je dis je veux que la température baisse dans cette pièce, rien ne se passe. Au contraire même elle grandit un peu du fait que je m'agite en le disant. Donc le climat, la santé, la mort, la souffrance, ça c'est réel. Ça ce sont des choses contre lesquelles les mots ne peuvent rien. L'économie c'est d'une futilité, d'une fugacité extrême. C'est une simple convention entre nous. Et même face à cette crise majeure, nous faisons encore comme s'il y avait des réalités économiques. C'est une tartufferie sans nom. Et je vous assure que dans 30 ans, quand on sera aux prises avec les véritables problèmes d'une planète qui a engrangé ses contre-réactions positives, c'est à dire qui entre en régime d'instabilité totale, on se dira mais changer les règles du jeu alors qu'on savait que la partie était suicidaire, nous semblait impossible. Nous avons été. Parlons de progrès justement, on l'évoquait très rapidement tout à l'heure, la courbe du progrès technologique ou plutôt pardon, non pas le progrès technologique, des innovations technologiques, parce qu'il ne faut pas confondre innovation et progrès. La courbe des innovations technologiques est exponentielle. Celle du progrès de l'humanité est très, très loin de l'épouser. Quelles sont les raisons, d'après vous, de cette dissymétrie, de ce qu'on pourrait presque appeler, ce sera un oxymore, de ce progrès déshumanisé ? Oui, oui, je vous remercie d'aborder cette question et en effet, vous avez raison, les mots comptent. Quand vous parlez de croissance économique, pour signifier notre prédation suicidaire et mortifère, on pourrait employer ce second terme, ça aurait déjà un effet sur notre inconscient collectif qui serait un peu différent. Donc si vous êtes en fait pour la vie, vous êtes contre la croissance, c'est problématique en termes de mots. Et c'est exactement la même chose avec le progrès. Moi, on m'a demandé très souvent, et pourquoi les écolos sont anti-progrès ? Ma seule réponse est, effectivement, avoir supplanté les réseaux sociaux aux livres est-il un progrès ? C'est uniquement ça, la question. Ce n'est pas un progrès, c'est une addiction, en réalité, dont nous tous avons fait les frais d'une manière ou d'une autre. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est pas de s'opposer au progrès. Moi, je suis chercheur en astrophysique et je suis ravi qu'on comprenne des choses sur les trous noirs. Je suis ravi que les médecins apprennent à nous soigner. Je suis ravi que les biologistes découvrent des relations commensalistes insoupçonnées, y compris même, je l'ai lu récemment, entre les arbres. C'est merveilleux, le progrès de la connaissance. C'est merveilleux de décupler nos interactions et nos moyens d'aimer. Simplement, il y a une sorte de drogue assez claire qu'on appelle, je ne sais pas, fascination technologique, qui aujourd'hui est perdant-perdant. C'est-à-dire qu'intrinsèquement, elle nous abrutit et indirectement, elle contribue de façon majeure à l'affaissement de la vie sur Terre. Voilà ce qu'il faut regarder en face. Mais quelque part, ça signifie qu'il faut engager une mutation de nos valeurs, quelque part. Ça pose vraiment la question des valeurs, de l'éventail des valeurs à partir desquelles nous déterminons ce qui est progrès ou ce qui ne l'est pas. C'est exactement cela. Moi, je crois que l'enjeu majeur aujourd'hui, il est axiologique et symbolique. Parce que, finalement, écoutez, pourquoi est-ce qu'on veut une voiture de sport ? Pourquoi est-ce qu'on veut le téléphone portable dernier cri ? Pourquoi est-ce qu'on veut ça, en fait ? Ce n'est pas pour ce que nous apporte, parce qu'en fait, on sait tous que ça nous apporte absolument rien. C'est une manière d'acheter le regard de l'autre. C'est une manière de se rendre désirable. Et donc, si le désir change de camp, si aujourd'hui, on le dit, franchement, ça fait plouc, vous vous faites photographier en jet ski pendant vos vacances, c'est plouc, c'est juste ridicule. Si on comprend que ça devient un marqueur de délinquance environnementale, si ça devient un marqueur d'incompréhension du monde dans lequel nous sommes, si ça devient un marqueur d'égocentrisme à un point qui est un peu grave, quand même. Parce que, je rappelle, 800 000 morts par an en Europe dues à la pollution. Ce n'est pas simplement pas sympa. C'est grave. D'autant plus grave, bien sûr, quand on a des responsabilités. Si tout cela apparaît, alors je crois que la mutation sous-jacente devrait se faire naturellement. Dans votre ouvrage, il n'est pas fait référence, vous m'arrêtez si je me trompe, mais au mouvement collapsologue auxquelles parfois vous êtes pourtant associés. Je rappelle que la collapsologie désigne le concept de l'effondrement, un récit dystopique qui est provoqué par un état du monde auquel finalement plus rien ou presque ne peut faire parade. La catastrophe est aux yeux des collapsologues inévitables. Et ce qui vous différencie d'eux, c'est que vous, vous considérez que justement, la catastrophe est encore évitable. Et pour ça, vous appelez à composer un nouveau récit, un nouveau mythe. Quel est ce nouveau récit, ce nouveau mythe ? Oui, les collapsologues sont aussi diversifiés que les écolos ou que les fachos, finalement. Il y a une très grande multiplicité de sensibilités. Il y a des gens dans ce courant dont je suis très proche et que je trouve tout à fait admirable, et d'autres dont je suis plus éloigné. Cela dit, ils n'ont quand même pas tout à fait tort. Ils n'ont pas tout à fait tort. Je le rappelais en introduction, une grande partie de la catastrophe a déjà eu lieu. Donc, ne serait-ce que poser la question quand même de la réversibilité ou des manières d'y échapper être un peu obscène ? Parce que, ça veut dire quoi la réversibilité quand on parle de la mort ? Si je vous dis, je tue votre enfant, mais c'est réversible parce que je vais en faire un autre. Ça ne va pas vous convaincre, je crois. C'est exactement ça, la logique avec laquelle certains aujourd'hui parlent de réversibilité, de la chute de la biodiversité. Non, mais ce n'est pas grave, on va en faire d'autres. On parle d'êtres vivants sensibles qui meurent dans des souffrances, dans une agonie absolument extraordinaire. En plus, c'est faux, ce n'est pas réversible. Donc, non seulement c'est faux d'un point de vue factuel, mais même d'un point de vue éthique, c'est quand même une idée qui est tout à fait extraordinairement violente. Au-delà de cela, il n'y a pas de réversibilité, même pour les indicateurs qui pourraient l'être. Par exemple, je ne vais pas être trop technique, mais vous savez que le dioxyde de carbone n'a pas de processus d'épuration chimique. Il ne peut être épuré que du point de vue physique, soit par la photosynthèse, soit par l'équilibrage des pressions partielles dans l'océan. Autrement dit, et pour résumer, c'est dur et c'est long. Donc, une fois qu'on aura émis ce qu'on a émis, aux échelles de temps signifiantes pour l'humanité, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc, tout ça pour dire que les collapsologues ont quand même pour l'essentiel raison. Il n'y a plus que 20% des terres émergées qui ne sont pas drastiquement impactées, comprendre, détruites par l'humanité. Vous savez, excusez-moi, je digresse, mais la cause majeure du problème aujourd'hui, c'est aussi notre incompréhension du problème. Beaucoup de gens croient encore que c'est finalement le réchauffement climatique, le problème. Et que si on trouve une énergie propre, tout va bien. C'est faux ! La sixième extinction majeure dans laquelle nous nous trouvons n'est pas due au réchauffement climatique. Elle le sera dans le futur. Mais elle ne l'est pas à l'heure actuelle. C'est notre colonialisme de l'espace le premier problème aujourd'hui. C'est le fait qu'on a réifié la vie et le fait que notre propension à envahir tout ce qui peut l'être est illimitée. Donc, il faut comprendre toute la subtilité du problème. Ceci étant dit, le nouveau récit, il faut l'écrire collectivement. Moi, d'un mot, je dirais qu'il faut être poète. Parce qu'être poète, c'est non seulement connaître la grammaire, connaître la syntaxe, c'est se soumettre aux impératifs de la langue et en même temps s'autoriser à chaque strophe une déconstruction radicale de tout ce que l'on croyait définitivement acquis. Parlez-nous justement de poésie. Vous faites le lien directement. Parlez-nous un peu plus de poésie. Il y a quelques jours, je débattais avec Edgar Morin et Pierre Rabhi et l'un et l'autre mettent fortement en avant l'amour et de dire que le déficit d'amour est central pour comprendre l'état dans lequel nous avons précipité la planète, restaurer le droit à l'amour, l'accès à l'amour, la diffusion et le partage de l'amour est déterminant pour espérer sauver la planète. Amour, viens sur ma bouche, Amour, ouvre tes portes, traverse les couloirs, descend, marche léger, vole dans l'escalier, plus souple qu'un berger, plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes, oh, traverse les murs. S'il le faut, marche au bord des toits des océans, couvre-toi de lumière. Use de la menace, use de la prière, mais viens où ma frégate une heure avant ma mort. C'est de Jean Genet. Ben voilà, on parle pas de poésie, on la lit, c'est tout ce qu'il y a à faire. C'est quelque part, c'est grâce à la poésie que l'on peut faire germer l'espérance sans laquelle nous ne pouvons pas envisager d'avenir et donc nous ne pouvons pas envisager nous transformer. Oui, mais il faut spécifier que ce que j'appelle poésie, c'est tout sauf une sorte de rêve doucereux et esthétisant. La poésie, c'est un combat. C'est un combat contre le réel, c'est un combat contre l'inertie, c'est un combat contre l'évidence, c'est un combat contre toutes les structures d'oppression. La poésie, c'est d'abord et avant tout la précision. La poésie, c'est le sérieux. Et la poésie, c'est, une fois que la connaissance est acquise, le droit, si ce n'est le devoir, à tout questionner, à tout remettre en cause. Et ce n'est pas par hasard que je cite Jean Genet, parce que Jean Genet est intrinsèquement, fondamentalement et définitivement subversif. Oui, à l'époque, il était sulfureux parce qu'il écrivait de la pornographie homosexuelle. Aujourd'hui, ça ne pose plus aucun problème. Mais si vous lisez vraiment Genet aujourd'hui, vous serez tous choqués parce que c'est quelqu'un qui a fondamentalement décidé qu'il était intrinsèquement, ontologiquement non récupérable par aucune structure dominante. Jean Genet, c'est l'apôtre de la trahison. Voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui. Trahir. Trahir quoi ? Pas l'amitié, pas la parole donnée, pas l'amour promis. C'est trahir l'héritage. Voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui. Où situez-vous le curseur de la violence acceptable, de la violence que l'on peut appeler légitime et d'une violence qui est nécessaire ? Parce qu'on a peut-être besoin, parce que le monde tel qu'il est provoque une violence inouïe. Peut-être aurons-nous besoin de violence pour établir une autre espérance ? Oui, c'est une question immense et sérieuse. D'ailleurs, Genet, toujours lui, distinguait la violence de la brutalité, la violence qu'il considérait comme une réaction légitime face à la brutalité systémique et étatique. Je ne sais pas où il faut mettre le curseur. C'est une question délicate. Ce dont je suis sûr, à peu près, c'est qu'aujourd'hui, la plus grande violence, la méta-violence, ce qu'on pourrait appeler cette espèce d'hyper-terrorisme, c'est de continuer comme si de rien n'était. Ça, c'est certain. Nous sommes dans un monde qui est en train de mourir. Ça, c'est factuel. Ce n'est pas une croyance, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une projection sur l'avenir, c'est une analyse rationnelle des données scientifiques disponibles. Donc, la seule méta-violence inacceptable, c'est de continuer comme si de rien n'était. C'est de faire la 5G, la nouvelle génération de téléphonie mobile, comme s'il ne fallait même pas en débattre. Alors qu'elle multiplie par trois la consommation dans un monde où les économies devraient être notre obsession, alors qu'elle va générer un milliard de nouveaux terminaux mobiles qui, chacun, demandent plusieurs fois, plusieurs centaines de fois leur poids en matériaux bien souvent d'ailleurs extraits par des gamins en Afrique, alors qu'elle va augmenter les problèmes de cybersécurité, les problèmes d'addiction, les problèmes de fractures numériques et ne pas en débattre. C'est ça, aujourd'hui, la méta-violence. C'est faire comme si le continuer sur les rails que nous avons érigés était inévitable. Jusqu'où faut-il aller pour s'opposer à cette folie ? Je n'en sais rien. Je crois que chacun doit se battre avec ses armes. Moi, je ne vais pas prendre la Kalashnikov parce que d'abord, je n'en ai pas dans mon placard et je pense que je serai capable de me tirer dans le pied. Je ne suis pas très à l'aise avec ce genre de choses. Mais le fait est que il va falloir être un peu sérieux pour le bien commun. Actuellement, nous sommes dans une spirale mortifère dont les conséquences sont dévastatrices à un point qui n'est même pas imaginable. et les politologues, les spécialistes de l'histoire nous montrent que pour qu'il y ait révolution, il faut non seulement un assentiment populaire, mais il faut aussi que quelque chose empêche le système de fonctionner. Regardez la révolution algérienne. Moi, j'ai une admiration sans borne pour le peuple algérien qui, depuis plus d'un an, descend dans la rue tous les vendredis, parfois plusieurs millions de personnes, pour s'opposer à un pouvoir corrompu et se réapproprier sa magnifique histoire. Jusqu'à maintenant, ça a échoué. Pourquoi ça a échoué ? Parce que le vendredi, c'est férié en Algérie et que finalement, marcher dans la rue un jour férié, ça n'empêche pas le système de fonctionner. Voilà le problème. C'est que par rapport justement à cette manifestation en Algérie, elles ont de merveilleux de se faire dans la non-violence. Et ce qui est terrible, vous écoutez... Oui, mais elle ne marche pas. Voilà. C'est que ça ne marche pas parce que ce n'est pas violent. Ça veut dire que face à une violence extrême, on ne peut riposter que par une autre violence, une autre forme de violence ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je constate simplement que nous sommes là en train de discuter, que vraisemblablement 80% des gens dans la salle seront d'accord avec l'essentiel de ce que nous avons dit et que demain, nous continuerons encore à augmenter les émissions de CO2. Donc le fait est que quelque chose ne marche pas. Croire que parler du climat fait du bien au climat est une bouffonnerie. Croire, c'est une pensée magique. Vous savez, aujourd'hui, nos chefs d'État recourent à la pensée magique, mais la poésie en moins. Il y a une belle pensée magique qui est une pensée un peu chamanique. Non, non, eux, c'est la pensée magique, la poésie en moins. Donc ils croient que parler du climat résout le problème du climat. La corrélation entre les COP et les émissions de CO2 est nulle. Les émissions croissent linéairement, qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas. Ils pensent également qu'on va pouvoir découpler le PIB de l'impact environnemental. Mais c'est une pensée magique, ça. C'est croire au Père Noël. Toutes les données factuelles nous montrent le contraire. Donc tout ce que je peux dire, c'est que la pire violence de ce temps est l'état systémique contemporain. Que faut-il faire pour s'y opposer ? Moi, je l'ai dit de façon un peu pompeuse et donc un peu ridicule une fois. J'avais parlé d'activisme multifractal. Bon, j'ai un peu honte de ce mot, mais ce que je voulais dire au-delà du ridicule de l'expression, c'est que chacun doit utiliser ses armes. Bon, moi, je suis un prof de fac, donc j'utilise mes armes de prof de fac, je parle. Mais ça ne suffit pas. Le fait est que ça ne suffit pas. Et quand on me dit que les militants d'extinction-rébellion ou d'autres organisations de ce type sont des extrémistes, c'est une blague. Les extrémistes, aujourd'hui, ce sont les dirigeants du MEDEF qui essayent de revenir sur les normes environnementales alors même qu'elles sont déjà dérisoires. Dérisoires. Voilà, il ne faut pas se tromper d'ennemis, il ne faut pas se tromper d'extrémisme. Vous écoutez, on a l'impression qu'on est en fait de façonnée alternative. Soit nous décidons de sauver le monde tel qu'il est, soit nous décidons pour sauver le monde de changer de monde. Est-ce que je me trompe ? Oui, je pense que vous avez raison. Et ça, c'est... Pardonnez-moi, je complète ma question. Pourquoi un type comme moi et je pense comme beaucoup de gens dans la salle, pourquoi je me sens incapable d'aller justement vers ce monde qu'il faut transformer et j'essaye au fond de moi d'essayer de sauver le monde tel qu'il est ? Pourquoi je n'arrive pas à me désaliéner finalement de tout cela ? Mais je pense que votre réaction est très saine en fait parce qu'il est vrai que si tous les efforts que nous appelons de nos voeux ne servent qu'à sauver le monde tel qu'il est aujourd'hui, ça ne vaut pas le coup. Le monde va mal. indépendamment même de la crise écologique, un enfant meurt de faim toutes les cinq secondes aujourd'hui. On estime que le néocolonialisme a fait vraisemblablement 60 millions de morts depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc même sans la moindre crise écologique, le monde irait mal. Si on se bat pour sauver ça, alors ne prenons pas les armes. Je parle d'armes métaphoriques, je ne tiens pas à aller en prison en sortant du théâtre. Donc vous avez raison en fait. Je crois qu'il ne faut pas sauver l'engrenage systémique tel qu'il est. Tout l'enjeu, c'est d'oser laisser s'effondrer cette folie suicidaire, mais quand même de ne pas tuer la vie. Parce que si plus personne n'est là ou que plus grand monde n'est là, l'effondrement sera triste. Vous savez, il y a une tendance chez certains collapsos à se dire après tout, après tout, on est tellement con, on l'aura bien mérité, notre effondrement et hop. Oui, mais sauf qu'on va emporter dans notre chute des millions de milliards d'êtres vivants sensibles qui n'ont rien demandé, des milliards d'êtres humains qui n'ont rien demandé non plus parce que je vous assure que ce n'est pas au fin fond de l'Afrique, même s'il y a une démographie galopante, que se joue le problème contemporain. Et donc tous ces otages vont nous suivre, vont nous suivre dans les pires souffrances et donc même si cela induit en effet le renouveau nécessaire, il aura quand même, c'est le moins qu'on puisse dire, un goût amer. Vous comprenez que des femmes, des hommes aujourd'hui, on l'a évoqué avec Boris Thérolini tout à l'heure, des femmes, des hommes aujourd'hui décident de ne pas avoir d'enfants parce que justement ils pensent que le monde est irrécupérable, la planète est irrécupérable. Oui, je le comprends. D'ailleurs, j'ai constaté que c'est dur pour une femme de ne pas vouloir d'enfants. J'ai des amis qui ne veulent pas d'enfants, il y a une pression sociale qui est très forte sur les femmes, paraît-il, pour les inciter à avoir des enfants, ce que je trouve parfaitement scandaleux et je trouve que ce droit à ne pas avoir d'enfants doit évidemment être défendu. Pour autant, je n'en ferai pas un devoir. J'ai des étudiants qui m'ont demandé mais écoutez, si vous avez raison, il se trouve que j'ai raison, si les choses vont mal se passer, parce que ça va mal se passer, c'est mécanique, croyez-moi, ça a déjà commencé, à quoi bon vivre ? Et je leur ai répondu que j'avais lu un jour d'un auteur inconnu l'histoire d'un déporté dans un camp de la mort pendant la seconde guerre mondiale qui était tombé amoureux. Et ça, ça m'a fait un effet extraordinaire. Je me suis dit, même dans le pire endroit du monde, il y a eu les pires atrocités, ça on le sait, mais il y a eu aussi quelques histoires d'amour. Et en fait, pour moi, ça veut tout dire ça. Ça veut dire que même quand ça va infiniment mal, il y a encore des épiphanies de beauté possibles. Et donc, je comprends ceux qui ne veulent pas d'enfants, mais je comprends aussi ceux qui veulent des enfants. parce que vivre, c'est un pari, en fait, et faire un enfant, c'est un pari. Et je crois qu'on a encore le droit de le faire. Avant de parler d'espace, parce que c'est important qu'on fasse le lien entre la terre et l'espace, une question, vous dites, je souhaite que notre violence extrême envers la vie fasse maintenant partie de ce qui n'est plus autorisé. Le droit international poursuit les actes de génocide. Les tortionnaires, nazis, mer Rouge, ou tout yougoslave, notamment, ont été condamnés dans le cadre de procédures internationales. Les personnes reconnues coupables d'écocide et de zoocide, pourraient-elles, devraient-elles, demain, et est-ce possible, d'après vous, justement, passer devant les tribunaux ? Est-ce que ce ne serait pas une manière, justement, d'avancer vers cette réhumanisation de nous-mêmes, finalement ? Alors, je suis très favorable à l'existence d'un droit environnemental. D'ailleurs, environnement, je n'aime pas ce mot. D'un droit à la vie, ce n'est pas l'environnement, c'est le monde. L'environnement, c'est terrible, c'est très violent comme mot. C'est-à-dire, ce qu'il y a autour de nous, non, ce n'est pas autour de nous, c'est le monde en tant que tel. Pour autant, je ne sais pas, l'idée un peu revancharde comme ça, de prendre... Oui, moi, franchement, si Trump et Bolsonaro allaient en prison, ça ne me ferait pas pleurer. Mais je ne crois pas que ça résoudrait le problème. C'est plus profond que ça, en fait. C'est, là encore, un travail taxonomique, c'est-à-dire de catégorisation à faire sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Beaucoup de choses sont interdites. Énormément de choses sont interdites. Le code civil, c'est énorme. Le droit du travail, c'est énorme. Le code pénal, c'est énorme. Le droit des entreprises, c'est énorme. Donc, il y a énormément de règles dans notre société. Je crois que la plupart d'entre elles sont légitimes. Je ne suis pas spécialiste. Je suppose qu'elles sont là pour de bonnes raisons. Mais, le droit de nos enfants à continuer à vivre n'est garanti par aucune loi. Et dès que vous tentez de mettre en avant le fait que la capacité de cette planète à demeurer habitable est peut-être un peu plus sérieuse que le droit à rouler en centre-ville en 4x4, les, je ne sais pas s'il faut dire les méchants, on va dire les idiots, c'est un peu la même chose en l'occurrence, agitent le spectre de la dictature verte et vous disent la liberté, ce n'est pas négociable. Un jour, un des responsables de l'aéronautique mondiale me disait la main sur le cœur, je crois qu'il s'engletait, peut-être qu'il pleurait un peu, je veux un monde où ma fille a le droit de prendre l'avion autant qu'elle le veut et je lui ai répondu oui, mais si ta fille est morte, ça ne lui servira pas. Donc, il va falloir qu'on prioritise un petit peu ce qui a du sens et c'est ça la question. Moi, je veux bien qu'on défende le droit à l'image par exemple, par des lois. Personne n'est mort de ce que son image soit un peu ternie, je suis bien placé pour le savoir. Donc, on protège de futilité mais le droit fondamental qui est celui de continuer à vivre, le droit de pouvoir sortir de chez soi sur une planète où nous n'aurons pas des canicules de 40 jours qui mettront notre vie physique en danger. Parce que quand la température extérieure dépasse la température homéostatique du corps humain, nous ne fonctionnons pas en climatisation. On ne fonctionne pas durablement en mode climatisation. La biologie ne nous a pas adaptés à ça. Donc, pour le dire simplement, quand on va mourir en sortant de chez soi, parce que ça ne va pas durer une journée mais d'après les études récentes, environ 74% de la population mondiale sera soumise à des canicules potentiellement mortelles à la fin du siècle. On ne parle pas de l'inconfort des étés grenoblois un peu désagréables là. On parle de choses sérieuses. Ça, c'est une privation de liberté fondamentale. Si pour ne pas renoncer à la liberté de marcher dans la rue, il faut aujourd'hui renoncer à la liberté de prendre quatre fois dans l'année l'avion quand on en a les moyens, peut-être que ce petit effort devrait être fait. Peut-être qu'il faudrait enfin commencer à en parler sérieusement. Ce que la main de l'homme a fait de la Terre est-il annonciateur de ce qu'il destine à l'espace ? L'espace. C'est drôle, la capacité de l'homme occidental à toujours tout gâcher. J'ai vu il y a peu de temps des rushs de la NASA sur les missions Apollo. Sincèrement, sincèrement, les premières missions sur la Lune, ça avait de la gueule quand même. c'était un vrai défi. Ils improvisaient, ils prenaient des risques. Vous savez que plusieurs cosmonautes sont morts brûlés vifs pendant les entraînements à la NASA. Il y avait quand même quelque chose d'un peu fort et même si le patriotisme exacerbé des Américains était évidemment bien présent, il y avait quand même quelque chose d'un geste pour l'humanité. Dans une grande partie du monde, ça a été reçu comme une espèce d'émancipation globale. je trouve qu'il y avait un certain panache dans ces missions. Et très très vite, très très vite, les missions suivantes ont déjà changé de tonalité. La solennité, la sacralité, la grâce qu'il y avait quand Armstrong a marché sur la Lune était perdue. On recommençait un peu à voir des cow-boys, des mangeurs de chewing-gum. Vous savez, avec les rovers, les voitures martiennes, j'ai vu ces images, ils commençaient à faire des dérapages comme ça. Ils ne pouvaient pas s'empêcher quand même. On fait un petit dérapage, on fout de la poussière partout et ça y est, c'était devenu moche. Notre colonialisme avait repris le dessus. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Franchement. Concrètement, comment ça se manifeste ? Vous avez vu SpaceX. SpaceX, c'est une société privée aux mains d'un bandit, Elon Musk. Vous savez, c'est cet homme charmant qui considère que le langage est obsolète, qui veut nous implanter des électrodes pour qu'on n'ait même plus besoin de parler, qui ne veut surtout pas que ces salariés s'arrêtent de travailler même en pleine pandémie parce que quand même on ne va pas perdre quelques mois de profit. Elon Musk qui macule actuellement le ciel avec un projet de plus de 40 000 satellites qui rendra presque impossible l'astronomie de précision digne de ce nom. Autrement dit, le ciel est aux mains d'une société privée. Nous perdons même cette solennité du ciel nocturne. C'est complètement dingue. Elon Musk qui arrive à se faire passer pour écolo en lisant des voitures évidemment très polluantes parce que ne pensez pas que Fustel a propulsion électrique. C'est dans une voiture de deux tonnes que vous comportez de façon raisonnable. Elon Musk qui est en train de mettre sur pied un projet de transport d'armes de n'importe quel point du monde à n'importe quel autre le plus rapidement possible. Elon Musk qui menace de coup d'État les présidents qui ne se soumettent pas à sa volonté hégémonique économique. Bref, ce terroriste en col blanc a effectivement des velléités spatiales qui sont emblématiques de ce temps. Vous savez, je crois que les fusées aujourd'hui ce sont l'espèce de symbole phallique de notre déliquescence. D'un point de vue technique, c'est un énorme retour en arrière ce qu'il fait et ce que la NASA savait faire essentiellement depuis 40 ans à quelques détails près. Et de quoi en fait est-on émerveillé ? On est émerveillé qu'il s'agisse de quelque chose mis au point par une société à but lucratif. C'est ça la grande nouveauté. Techniquement, c'est nul. La seule grande nouveauté, c'est qu'on le fait pour du fric et non plus pour l'histoire commune. Donc, c'est une faillite de plus. Non, mais la privatisation de l'espace est-elle un mal pire que de faire de l'espace qu'il soit otage de guerre entre États ? On l'a connu autrefois. C'était aussi un enjeu géopolitique majeur entre les États-Unis et l'URSS. Aujourd'hui, il y a d'autres États qui sont entrés dans le jeu et notamment la Chine. Est-ce que c'est pire finalement ? Moi, je vais vous dire très sincèrement, je m'en fous en fait. Tous les regards devraient être tournés vers la Terre. Les gugus aujourd'hui qui s'amusent avec leurs fusées alors qu'on est en train de détruire les conditions d'habitabilité de notre planète, je trouve que c'est obscène. Ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Est-ce que l'on peut ralentir déjà cette pollution de l'espace et cette pollution dans tous les sens du terme y compris l'idéologique justement ? Est-ce qu'on peut encore freiner le mouvement ou d'après vous c'est déjà trop tard ? Mais ça devrait simplement ne pas nous intéresser. Je ne comprends même pas pourquoi est-ce qu'on ouvre ou presque le journal de 20 heures sur le décollage d'une fusée qui va servir à mettre essentiellement en orbite des satellites commerciaux qui vont permettre d'enrichir des trusts américains qui vont permettre de donner accès à Internet en haut débit depuis le fin fond du Sahara alors qu'aujourd'hui l'accélération du transfert de données est une des causes de l'augmentation d'émissions de CO2 sur Terre. C'est juste triste cette affaire. On pourrait éventuellement le mentionner dans les faits divers parmi les actes de délinquance. mais parvenir à s'en émerveiller c'est avoir tronqué le réel à un point hallucinant alors même que nous n'avons pas commencé à comprendre la beauté de la vie sur Terre. C'est l'éthologie par exemple. L'étude des comportements animaux. Ça n'existe presque plus. Il y a extrêmement peu de chercheurs en éthologie et dès qu'ils s'intéressent à une espèce ils découvrent des phénomènes merveilleux, incroyables. On se dit mais c'est fou. En fait cette espèce qu'on croyait bien connaître à ce type de rapport avec tel autre à développer cette conséquence à une histoire. On a tellement entendu que l'histoire est-elle propre de l'homme etc. Nous n'avons pas commencé à comprendre la vie sur Terre et on s'émerveille devant un bout de métal qu'on envoie à quelques centaines de kilomètres d'altitude c'est-à-dire nulle part parce qu'à l'échelle de l'univers c'est même pas l'approche banlieue c'est l'épaisseur de la peau d'une orange par rapport à l'orange ce qu'on appelle la conquête spatiale. Donc c'est ridicule en termes scientifiques c'est nul en termes techniques et c'est pitoyable en termes axiologiques. Mais alors qu'est-ce que l'on pourrait faire que faudrait-il imaginer pour que l'espace soit ce qu'il était quand l'Interger il y a 70 ans publiait Objectif Lune ou lorsque justement Apollo se posait sur la Lune. qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça redevienne un rêve ? On parlait de récits tout à l'heure réécrire collectivement un récit écrire collectivement un mythe est-ce que l'on ne peut pas quand même peut-être rétablir des conditions qui nous permettent de voir l'espace de la sorte ? Bon je dois faire mon mea culpa en tant que cosmologiste il m'arrive d'utiliser des données scientifiques qui ont été mesurées par des satellites. Donc je ne dis pas que tout ce qui touche à l'espace est intrinsèquement détestable y compris d'ailleurs pour comprendre la crise écologique et climatique il est intéressant d'avoir des données satellites. Donc loin de moi l'idée de condamner toute velléité spéciale a priori. Mais ce que j'aimerais là encore c'est qu'on décolonialise notre rapport à l'espace. J'avoue qu'au moins en termes symboliques j'ai une préférence pour le télescope par rapport au vol habité. Si on veut comprendre le monde qui nous entoure j'adore cette idée de construire un gigantesque miroir qui scrute pendant la nuit le firmament firmament en latin ça veut dire la fixité mais en réalité ce n'est pas si fixe que ça. On y découvre des phénomènes transitoires on y découvre une sorte de chaos créatif ça je trouve ça beau et je trouve ça beaucoup plus beau de se placer dans ce geste d'observation passive plutôt que dans ce geste colonial d'appropriation de conquête de l'espace. Un peu finalement comme avec la forêt amazonienne j'adore l'idée qu'on la découvre mais à la marge quand même parce qu'évidemment si on la transforme en un gigantesque Disneyland on aura vraiment tout perdu et peut-être qu'on pourrait avoir ce rapport-là à l'espace c'est-à-dire un rapport emprunt d'humilité de désappropriation et de réenchantement parce que je ne sais pas si cette métaphore est bonne mais elle me traverse à l'instant c'est un peu comme dans l'amour finalement le vrai amour ce n'est pas s'approprier le corps et l'âme de l'autre c'est une construction dual une construction qui est primitivement dual c'est-à-dire c'est penser le monde à partir de la binarité du couple conforme avec l'autre peut-être que c'est que c'est comme ça qu'il faudrait qu'il faudrait voir le monde si demain on vous proposait vous astrophysicien si demain on vous proposait quand même d'aller dans un vol habité pour aller voir d'un peu plus près finalement réellement ce que vous étudiez depuis depuis quelques années vous n'auriez pas envie ? non sincèrement pas du tout non non pas du tout d'abord ce que moi j'étudie c'est soit des trous noirs soit le big bang c'est tellement loin que vous savez même la fusée la plus rapide qui voyagerait pendant mille ans pendant un million d'années serait encore infiniment loin de ce qui m'intéresse donc ça ne changerait rien du tout du point de vue scientifique pour moi et du point de vue symbolique non vraiment peut-être que je me laisserais tenter effectivement pour aller dans certaines zones de cette planète qui sont un peu difficiles d'accès et sans doute j'aurais un peu honte parce qu'en même temps je pense qu'il faudrait mieux les laisser préserver mais j'aurais sans doute une tentation quand même d'aller découvrir parce que c'est vrai que le rapport charnel quand même à certaines choses parfois suscite l'émotion et c'est tout le paradoxe que vous évoquiez tout à l'heure mais vous savez l'espace c'est chiant il n'y a rien dans l'espace c'est du vide alors qu'aller marcher même là dans la banlieue lyonnaise on découvrirait moi je ne sais pas j'ai pourtant un oncle qui est très fort en entomologie mais à chaque fois que je regarde par terre je découvre des espèces d'insectes que je ne connaissais pas en fait et je m'en fous un peu de les connaître au sens scientifique je n'ai pas besoin de connaître leur nom latin et de connaître leur place taxonomique comme ça dans l'embranchement du vivant c'est juste les voir en fait ils sont là et je trouve ça beau dans l'espace je m'ennuierais moi finalement l'approche éthique de la terre est la même que l'approche éthique de l'espace je crois oui enfin je l'espère et peut-être qu'il faudrait parvenir à observer notre monde avec ces yeux d'enfants émerveillés que nous retrouvons parfois en contemplant les autres mondes finalement le grand malheur des insectes c'est d'être nés sur terre on les écrase alors que ce sont des civilisations extraordinaires les insectes d'un point de vue objectif nous habitons une planète d'insectes nous sommes un épiphénomène sur une planète d'insectes et si les insectes étaient sur Mars mais ça ferait la lune de tous les journaux et on dirait mais c'est incroyable regarder cette autre civilisation magnifique qui est d'une complexité inouïe ça pose même des questions philosophiques extraordinaires les insectes par exemple qu'est-ce que l'individu pour une fourmi est-ce que c'est la fourmi ou est-ce que c'est la fourmilière l'individu c'est un autre monde dans notre monde que nous n'avons pas commencé à regarder et on se fascine pour une éventuelle bactérie sur Mars c'est un peu bête pour conclure Aurélien donnez-nous il y a beaucoup de jeunes ici beaucoup d'étudiants aussi donnez-leur des raisons d'espérer des raisons de croire des raisons de vivre en fait et finalement j'aimerais aussi dans cette conclusion que vous nous disiez vous-même quelle est votre propre raison de vivre je crois que si nous avons une chance aujourd'hui c'est que le rêve de toutes les autres générations c'est-à-dire finalement refaire le monde réinventer le monde vous savez reset all reboot du système planétaire ils l'ont rêvé nous on le fera ou on y passera donc si on fait le pari de la vie ça veut dire qu'on va devoir le faire c'est quand même très excitant l'autre jour j'ai accepté d'intervenir dans une école de commerce j'aime bien aller en lieu hostile et je leur ai dit vous avez une chance inouïe finalement vos pères vos grands-pères vos grands-mères vos mères n'avaient qu'à gérer les affaires courantes et puissiez trouver des astuces pour augmenter un petit peu le PIB vous vous avez un défi c'est créer un monde gay où le PIB doit essentiellement baisser de 5% par an sinon c'est foutu et c'est vrai en fait c'est assez enthousiasmant quand on y pense on doit tout réinventer tout remettre sur la table tout déconstruire déconstruire ça ne veut pas dire détruire parce que dans nos valeurs il y a des choses qui sont très bonnes le fait qu'on n'ait pas le droit de torturer les enfants personnellement je trouve ça bien donc ça ne veut pas dire qu'il faut tout revoir mais il faut au moins s'interroger sur tout mettre un peu les choses à plat et on est exactement à l'opposé de ça en ce moment exactement à l'opposé vous avez vu notre niveau de mépris pour toutes les formes culturelles qui ne sont pas les nôtres même au sein de notre race de notre espèce au sein de l'humanité vous avez vu comment nous méprisons nous réifions nous dénigrons les croyances culturelles religieuses spirituelles scientifiques tout ce que vous voulez qui ne sont pas exactement les nôtres nous sommes arrivés à une sorte de monogamie intellectuelle qui confine à la folie ça c'est sûr on ne pourra plus le tenir je vais dire de façon paradoxale de façon paradoxale la bonne nouvelle c'est la fin du monde parce que la fin du monde ce n'est pas la fin du réel ce n'est pas la fin de la vie il n'y a aucun doute que la vie et beaucoup de choses vont perdurer mais le monde mundus en latin comme cosmos en grec ça réfère à l'idée d'une harmonie et d'une unité cosmique globale ça c'est perdu mais c'est peut-être perdu pour le meilleur parce que ça veut dire que nous avons à réinventer une sorte d'enthousiasme et peut-être même de démiurgie ou de je ne sais pas de dithyramme dionysiaque à l'intérieur d'un monde diffracté d'un monde archipélisé d'un monde créolisé et ce n'est pas simplement un désir de chevelu un peu farfelu ce que je vous le dis là c'est la condition de possibilité d'un avenir donc c'est quand même plutôt excitant en fait jamais finalement peut-être depuis la seconde guerre mondiale le besoin d'être subversif le besoin de désobéir le besoin d'être audacieux n'aurait été aussi essentiel oui mais la résilience de notre système est telle que même ces mots sont galvaudés quand on voit que disruptif est dans la bouche de tous les ministres ça me fait de la peine un peu comme Deleuze qui était si triste de voir que le mot créatif a été réapproprié par la publicité donc il faut en permanence qu'on réinvente de nouveaux mots pour leur dire mais c'est pas du tout ça qu'on veut dire c'est le contraire de ça qu'on veut dire donc je crois que le président de la république a appelé un livre qu'il a appelé révolution non 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 c'est pas du tout ça qu'on veut dire par révolution donc je ne sais plus les mots qu'il faut employer mais soyons poètes trouvons-les et faisons-le merci Aurelien merci à vous